Dans cette vidéo, on va voir la classe grammaticale d'un mot qui est aussi appelée sa nature. Donc, on a la nature d'un mot et sa fonction, c'est-à-dire sa fonction, son rôle dans la phrase. Donc, on va voir comme première partie la classe grammaticale d'un mot. On va commencer, bien sûr, par le nom. D'accord ? Donc, on va voir le nom au niveau de sa classe grammaticale. Et après, bien sûr, comme deuxième partie, on va voir sa fonction. Avant tout, soyez les bienvenus sur chaîne Leila Inajem. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de recevoir tout ce qui est nouveau. Qu'est-ce qu'un nom ? On va commencer, bien sûr, par la définition. Selon Maurice Descentes, le nom désigne tout ce qui possède réellement ou, par abstraction, une existence distincte, des saintes, recherche linguistique et enseignement. On a aussi la définition de Grevis. Et bien sûr, à partir des deux définitions, on a constaté que le nom est donc un mot ou groupe de mots qui sert à désigner une réalité concrète ou abstraite. C'est-à-dire, le nom ou substantif est un mot qui sert à désigner les êtres, les choses, les idées. Exemple, à lit, chat, table, gelée, montée, néant. Maintenant, quelles sont les caractéristiques sémantiques du nom ? Donc, bien sûr, on a deux caractéristiques. On a le nom commun et le nom propre. D'accord ? On va commencer, bien sûr, par le nom commun. Qu'est-ce qu'un nom commun ? D'après Grevis, le nom commun est celui qui s'applique à un être ou à un objet en tant que cet être ou cet objet appartient à une espèce. Ce nom est commun à tous les individus de l'espèce. C'est-à-dire que le nom commun sert à nommer tous les éléments d'un même ensemble. Le nom commun peut être concret et abstrait. C'est-à-dire qu'on crée lorsqu'il désigne un être ou une chose qui existe dans la réalité, qu'on peut le toucher, qu'on peut le voir, qu'on peut l'entendre. C'est-à-dire qu'il se rapporte au monde extérieur. Exemple, le chat, la table, l'automobile, le ciel, etc. Il est abstrait lorsqu'il désigne une chose qui n'a pas de réalité matérielle. Il se rapporte au monde intérieur, idées, sentiments, etc. Exemple, la fatigue, la générosité, etc. La fatigue, ce n'est pas concret. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'entendre. C'est un sentiment, d'accord ? Donc, c'est abstrait. Notez aussi que le nom commun peut avoir un genre invariable. C'est-à-dire n'exister qu'à un seul genre, masculin ou féminin. Regardons cet exemple. Un stylo, c'est un nom masculin invariable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transformer un stylo au féminin. Une gomme, c'est un nom féminin. Aussi, on ne peut pas le transformer au masculin. Le nom commun aussi peut avoir un genre variable existé au masculin et au féminin, en changeant de forme. Exemple, un maître, une maîtresse. Un ami, une amie. Le nom commun est la plupart du temps précédé d'un déterminant qui indique si le nom est masculin ou féminin. Exemple, une voiture, les chiens, la mère, etc. Passons au deuxième type, le nom propre. Qu'est-ce qu'un nom propre ? Comme son nom l'indique, le nom commun désigne quelque chose qu'il est commun de trouver. Par contre, le nom propre désigne quelque chose d'unique. Le nom propre, alors, il ne peut désigner qu'un seul être, qu'une seule chose, qu'une seule idée. Exemple, les noms de personnes, prénoms, noms de familles, surnoms, etc. Les noms de peuples ou des habitants d'un lieu. Les noms historiques et géographiques, etc. Pour mieux comprendre, on va faire une classification des noms propres. On peut classer les noms propres en différentes catégories. Pour désigner un individu, prénom, nom de famille, pseudonyme ou surnom. Exemple, Leila Enajem, Nicolas, Madame, Dupont, Romain-Garry, Emile Ajar, Voltaire, etc. Pour désigner un lieu, ville, village, rue, monument, région, pays, île, montagne, cours d'eau, mer, étoile et astre, la lune et le ciel, etc. Donc, la France, Dakar, le Nil, l'océan Atlantique, la rue Loupique, l'Himalaya, etc. Et pour aussi désigner les habitants d'un lieu, les Français, on dit, d'accord, un Breton, une Suisse, les Marocains, etc. Pour désigner une marque, par exemple, Peugeot, les voitures de la marque Peugeot, Nike, Silo Bic, Bic, par exemple, c'est une marque, une entreprise, une institution, une chose révettant, une signification abstraite. Par exemple, on a la langue française, l'Académie française, le Conseil d'État, Nestlé, le Code civil. Donc, voilà tout ce qui concerne le nom au niveau de sa nature, c'est-à-dire au niveau de sa classe grammaticale. Bien sûr, il existe neuf classes de mots. Après les noms, il y a les adjectifs, les déterminants, les verbes, les pronoms, les adverbes, les prépositions, les conjonctions et les interjections. On peut classer les classes grammaticales des mots, c'est-à-dire on a des classes grammaticales variables et on a des classes grammaticales invariables. N'hésitez pas d'écrire vos remarques sur les commentaires. Au revoir. Merci.